Je suis enseignante et je sais, comme beaucoup d'autres personnes, l'importance de l'éducation, de l'instruction. En termes de valeurs universelles, même s'il y a la diversité culturelle, toutes les cultures, toutes les religions admettent l'importance de l'éducation et de l'instruction. Donc, quand aujourd'hui je vois l'éducation dans cette situation, dans notre pays, je puis vous dire que je suis particulièrement triste. Parce qu'on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler d'émergence, on ne peut pas parler d'équilibre dans la société si l'éducation se porte aussi mal. C'est ça. Alors, donc, je pense qu'il nous faut absolument veiller à ce que cette crise qui perdure cesse. Et il y a des solutions. Vous savez, le droit à l'éducation est un droit fondamental, prévu par les conventions, les pactes, les lois, les règlements, bien sûr la Constitution. Et le Sénégal est parti à tous ses instruments juridiques. Il est parti aux pactes, aux conventions, la Constitution reprend ce que disent ces conventions, ces pactes, les lois et règlements, etc. Donc, l'État est le principal responsable de la réalisation du droit à l'éducation. Je vous parle ici en tant qu'enseignante, mais aussi en tant que coordonnatrice de SOS droit à l'éducation. Nos enfants ont un droit à l'éducation. Quand ça ne marche pas, l'institution que l'on doit directement, c'est l'État, qui a une obligation, tenue d'une obligation, de faire réussir l'éducation, qui a donc une obligation de faire, de faire faire, d'exécuter, de faire exécuter, de mettre en œuvre les chartes. Parce qu'encore une fois, l'État est parti à. Et les conventions disent « les États s'engagent à ». Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les États, l'État et les enseignants ne s'entendent pas. Sur un certain nombre de problématiques, il y a des engagements qui sont signés. Il y a eu des engagements sous le président Ouad. Ces engagements ont été repris. Il y a eu d'autres négociations sous l'actuel régime. Mais qu'est-ce qu'un engagement ? S'engager, c'est devoir respecter ce pour quoi on s'est engagé. N'est-ce pas ? C'est une manifestation de volonté unilatérale, l'engagement, qui doit être respecté. Je crois que ça, il faut qu'on le rappelle. Un engagement, c'est une manifestation de volonté qui doit être respecté. Alors, l'État s'engage. Les enseignants s'engagent. En 2014, il y a eu des négociations et des engagements. Mais qui ne sont pas respectés. C'est l'État qui n'a pas respecté ces engagements. Là, on ne peut pas reprocher aux enseignants de n'avoir pas respecté les engagements. Parce que ce que les enseignants demandent aujourd'hui, c'est que l'État respecte ces engagements. C'est tout ce que les enseignants réclament. Mais ma foi, quand on s'est engagé, on s'est engagé parce qu'on est en mesure de faire. Donc, il faut respecter ces engagements-là. Donc, ce que je pense aujourd'hui, c'est que l'État, il est très urgent. Pour que l'État invite les enseignants à une table de mise en œuvre de ces engagements. Je l'appelle table de mise en œuvre de ces engagements. Il n'y a plus rien à discuter. Si ce n'est, comment mettre en œuvre ces engagements-là ? Il faudrait que d'urgence. Et je pense qu'autour de cette table, il faut éviter de mettre des représentants de celui-ci, des représentants de celui-là. Il faut que de hautes autorités se mettent autour de la table. Moi, je pense au président de la République. Nous l'avions fait, SOS Droit à l'Éducation. En 2008, je pense, quand il y a eu, on a floré l'année blanche. SOS a demandé au président de la République de recevoir les syndicats. Et ça avait mis fin à la crise. Donc, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait cette table d'urgence. L'implication du président. Parce que lui, en tant que président de la République, il doit veiller à ce que le pays ne sombre pas parce que nos enfants n'ont pas été éduqués, instruits. Ça, il faut absolument le rappeler. C'est l'État le principal responsable. Donc, à lui de s'impliquer au plus haut niveau en disant « je ne veux pas que ça perdure ». Or, c'est en train de pourrir. Alors, justement, nous avons dans notre pays une très mauvaise habitude. Quand il y a des crises, on laisse pourrir jusqu'au dernier moment. Et c'est la catastrophe. Et vous voyez qu'on est en train de faire très mal à nos enfants et à nos petits-enfants, là. Parce qu'ils souffrent. Ils souffrent. Ils se sentent délaissés. Ils se sentent exclus. Et c'est ça qui est grave. Et ça peut entrer des conséquences très négatives sur la société. Les cas de violence que vous voyez là, c'est des enfants en déperdition, découragés, qui font ça. Donc, attention, il faudrait qu'à mon avis, il y ait cette table autour de la mise en œuvre des engagements. Voir selon quel calendrier ces engagements pourraient être mis en œuvre. Et pour ça, il faut rassurer les enseignants. Parce que je pense que la solution, ce n'est pas de diaboliser les enseignants. L'enseignant, il faut, c'est comme le médecin, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est des personnes de ressources de qualité. De qualité. Parce que sans eux, l'instruction n'est pas possible, l'éducation n'est pas possible, le développement n'est pas possible, l'émergence n'est pas possible. Il faut les prendre avec respect. Il faut les prendre avec respect, les prendre au sérieux et être attentifs à leurs préoccupations. Attentifs à leurs préoccupations. Des enseignants qui ont faim, dont les familles ont faim, ne sont pas en mesure d'inculquer des idées valables aux enfants. Mais ça, quand même, je crois qu'on n'a même pas besoin de le dire, mais il faut le savoir. Et exécuter, c'est tout ce qu'on demande. L'État doit savoir exécuter. L'État, aujourd'hui, doit respecter les enseignants. Ce n'est pas n'importe qui, les enseignants. Du plus bas niveau au plus haut niveau. Je veux dire de la prescolaire, en passant par le primaire, le secondaire et l'université. Ils sont tous d'une égale valeur, d'une égale dignité et d'une égale respectabilité. Mais ça, un État qui ne le comprend pas, c'est un État qui n'a pas conscience de l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça, c'est ce que je dis, mais ce n'est pas possible. Il ne faut pas que ça soit théorique. Il ne faut pas que ça soit théorique. Capital humain est positif pour émergence. Capital humain nul, pas d'émergence. Capital humain nul, émergence nul. C'est tout. Zéro capital humain égale zéro émergence. Or là, on est proche de zéro capital humain. Est-ce qu'on est donc proche d'émergence plus ? On est proche d'émergence moins négative. Mais c'est là que je me suis rendue compte que l'université avait senti que je m'étais investie pour elle. Voilà. Je me suis investie pour l'université. Donc, je me suis investie et sacrifiée pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Pour la simple raison que, depuis que j'ai mis les pieds à l'université, années 80, jusqu'à présent, j'étais proche de la jeunesse et j'ai formé des milliers et des milliers et des milliers de cadres. Et c'est ça que je retiens. J'ai formaté dans ma tabac. Et aujourd'hui, parmi ces jeunes que j'avais formés, beaucoup sont devenus des docteurs en droit, des agrégés et même quelques professeurs titulaires. Beaucoup sont dans les postes de responsabilité au niveau de la justice. Alors, ce sont mes étudiants qui disent oui à l'indépendance de la justice aujourd'hui. Quand vous en voyez des magistrats qui insistent pour l'indépendance de la justice, essayez de voir qui était leur professeur. Les télécoms, les DEM, tout ça, c'est nos produits. Les droits humains, la paix, la justice, l'équilibre, l'équité, l'égalité. C'est ça. C'est ça qu'on a introduit, intégré dans l'esprit de ces jeunes qui sont devenus de valeureuses ressources humaines. Une grande pièce. En tout cas, j'ai fait ce que je pouvais dans des conditions pas faciles, parce que l'université n'est pas facile. Quand je voyais les plafonds tomber sur ma tête, vous imaginez un professeur qui est là devant des milliers, et puis le plafond qui tombe, paf ! Voilà, donc, et la chaleur, et l'effectif pléthorique. Mais voyons ces jeunes qui voulaient savoir, qui avaient envie d'avoir la connaissance, n'est-ce pas ? Même si c'était dur, j'ai resté, parce que j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Le dialogue. Oui. Oui. Mais parce que... Il n'y a pas de consensus. Quand on veut jouer au chat et à la souris, ça n'apporte pas grand-chose. C'est la montagne qui accouche d'une souris. Malheureusement, c'est ça qu'on a observé dans le cadre du dialogue. Nous, on était partis au dialogue, on y croyait. Nous croyions aux vertus du dialogue. Mais quand on se rend compte que c'est un... Comment on le dit encore ? C'est un semblant de dialogue. Donc, ça n'apporte pas grand-chose. Et or, c'est ce qui s'est passé, à notre avis, dans cette affaire-là. On veut tracer un schéma de réussite absolu. Et il faut trouver les voies et moyens pour arriver au but. Mais ce n'est pas comme ça. La démocratie, ce n'est pas ça. Il faut travailler. Les populations y croient et votent pour vous. Mais il ne faut pas faire des schémas pour arriver au but. Sans faire le travail nécessaire qui pourrait amener les populations à choisir comme il faut, correctement. Mais moi, vous savez, quand j'ai vu cette déclaration, j'étais très mal à l'aise. Parce que c'était dans un contexte de grande violence. Violence inouïe dans le pays. Avec des enfants, surtout, qui méritent protection et qui étaient victimes de violences atroces. Et d'autres violences. L'insécurité règne et la peur règne dans le pays. Alors, quand j'ai entendu, j'ai vu, je l'ai regardé à la télévision, dire que lui, il travaillait tout à fait à l'aise, décontracté, qu'il travaillait à la réélection du président de la République, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Il ne faut pas qu'on se moque du citoyen sénégalais. Il faut qu'on respecte davantage le sénégalais. Il a suffisamment à faire en termes de sécurisation du territoire. Il a à faire. Il ne doit pas se disperser. À ce point, il doit se concentrer sur notre sécurité. Sur la sécurité des enfants, par exemple. Ces êtres vulnérables qu'il faut protéger, mais qu'on est en train de malmener. Et puis d'autres formes de sécurité. La sécurité des adultes. Le pays, encore une fois, est dans une situation d'insécurité qui est intolérable. Et le ministre Aline Gouigné a suffisamment à faire. Alors là, en tant que juriste, je dirais que vous m'en demandez trop. Parce que ce à quoi on doit s'attendre, ce sont les juges qui doivent le déterminer. Moi, dans l'affaire... Vous avez l'écoute de ce qui s'est passé pendant ce... Non, moi, dans tout ce qui s'est passé, j'ai mis l'accent sur le respect des droits humains de la personne poursuivie. Parce que quelle que soit la cause, je ne connais pas. Je ne connais pas les faits. C'est le juge qui va traiter des faits. Mais la situation en tant qu'être humain de la personne poursuivie, c'est ça qui me préoccupait. Et sur ce plan-là, j'ai toujours dit qu'il y a eu des cas de violation des droits de la personne poursuivie. N'est-ce pas ? Un député qui bénéficie de l'immunité parlementaire, qui reste en prison, enlève l'immunité, il reste encore en prison. Bon, je ne sais pas, je ne comprends pas ça. En tant que droit de l'homice, j'ai dit qu'il y a eu des failles. Et ce n'est pas la première fois. Pour d'autres personnalités poursuivies, on avait également constaté qu'il y avait des cas de violation des droits de l'homme. Alors, vous savez, c'est une question à laquelle, autant t'es où nous nous trouvons, je ne peux pas répondre de manière affirmative. Évidemment, je suis leader d'un parti politique. Et la mission première d'un parti politique, c'est de, comment dirais-je, le pouvoir, c'est de, c'est pas le mot recherché qu'il faut, mais conquérir le pouvoir. C'est conquérir le pouvoir. Mais là, nous sommes dans un parti où tout le monde est discipliné et c'est le parti lui-même qui va désigner un candidat à l'élection présidentielle. Donc, pour le moment, je ne peux m'en tenir qu'à ça. la théâtralisation de l'événement. Je ne sais pas, je ne sais pas trop, bon, il y a eu des festivités, il y a eu des façons de faire pour couper, s'asseoir, faire un bilan. Ça peut s'accompagner de musique, ça ne me pose pas de problème. L'important, c'est que le bilan dise ce qui s'est passé et ce qui reste à faire. Mais vous savez, à l'occasion du 8 mars, je suis allée à Tchès visiter une crèche où il y avait des enfants atteints d'une maladie grave qui touchaient le cerveau. Des enfants handicapés, très fatigués. C'est au serpa de Tchès. Atteints d'une maladie vraiment, vraiment pénible qui peut arriver à tout enfant, dans toutes les familles. Mais c'est des enfants oubliés. L'État ne connaît pas l'existence de ces crèches. Ces enfants sont dépourvus de tout parce que leurs parents n'ont pas les moyens. Avec des difficultés extraordinaires qui ont besoin d'un certain nombre d'outils, des appareils, par exemple, pour assurer leur suivi. Des appareils pour lesquels la douane demande le paiement de frais de douane. Je trouve que c'est inadmissible. Quand je demande si l'État met la main à la patte pour sauver ses enfants, aider ses enfants, on me dit que l'État n'est jamais venu. Alors, c'est grave. Donc, ce sont des mamans qui sont là-bas. Ce sont des femmes qui prennent en charge ces enfants-là. Ça, pour le 8 mars ou le mois de mars, le mois de la femme, je trouve que c'est extraordinaire. Ça permet de voir comment vivent ces femmes-là. Quelle est la situation de ces femmes avec des enfants qui vivent dans ces pareilles situations et d'aider ces enfants et en même temps leur maman. Mais, on parle d'autonomisation. Il faut une autonomisation des femmes. Mais, l'autonomisation, c'est surtout les poux. C'est le plan de l'éducation, instruction, le plan économique et financier. Le gros problème des femmes, c'est le manque d'autonomie financière. Parce que, beaucoup, les femmes ne volent pas. les femmes ne volent pas. C'est rare de voir une femme qui vole les derniers publics. Mais ça, il faut en parler. Il faudrait que d'abord, les Nations Unies utilisent le système de discrimination positive organisé par l'article 4 de la Convention des Nations Unies contre les discriminations à l'égard des femmes qui parle donc de discrimination positive. Il faut qu'on aide les femmes à s'autonomiser financièrement. Comme elles ne volent pas, il faut les aider à avoir une autonomie financière. Sinon, ce ne sont que les voleurs qui vont toujours être à la prise de décision. Or, c'est négatif pour un pays. Les femmes doivent être à la prise de décision au plus haut niveau. N'est-ce pas ? Au plus haut niveau, j'ai dit. Président de la République, Premier ministre, etc. Parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation qui l'exige. Elles sont plus de 50% de la population. Et puis, vous savez que les femmes, quand elles sont impliquées, elles sont beaucoup plus à même d'aider les autres femmes, les aider à s'autonomiser elles aussi. Si elles sont mises en rade, toutes les femmes pratiquement sont mises en rade, le pays est mis en rade, n'est-ce pas ? Donc, l'autonomisation, je crois que c'est important et il faut maintenant, il n'est que temps pour qu'on mette dans la tête de tout Sénégalais, qu'il soit homme ou femme, que les femmes, encore une fois, c'est plus de la moitié de la population. Ce sont des personnes qui ont des qualités intrinsètes, de gestionnaires, de personnes qui ont de l'intuition, qui ont le sens de la créativité et qui sont des humanistes. Des humanistes, je crois que c'est important. Et les femmes ne sont pas laxistes. Les femmes, quand elles sont quelque part, c'est la discipline. Notre pays a besoin de discipline. Je crois que tout ça, c'est important. Et ne pas oublier que c'est Dieu qui a créé la femme et qui met la femme en exergue, qui donne de la valeur à la femme. Ne pas oublier que les droits des femmes en islam sont nés dans un espace qui s'appelle l'Arabie, où les femmes étaient intérées vivantes, où les femmes étaient considérées comme des poids pour la société. On s'en démarraçait parce que c'était fatigant. Et Dieu, avec l'islam, a dit arrêtez ça, arrêtez ce phénomène, donnez-leur des droits, protégez-les, responsabilisez-les. Alors, il y a eu tellement de mauvaises interprétations parce que, vous savez, à l'époque, dans l'endroit où était né l'islam, les interprétations étaient faites dans un sens qui ne valorisait pas les femmes. Alors, quand on veut encore jusqu'à aujourd'hui poursuivre cette interprétation, on a tout faux. On a tout faux. Or, Dieu, encore une fois, demande qu'on mette les femmes à la place qu'il faut. Si vous prenez la religion musulmane, vous avez vu combien Dieu a valorisé des femmes sur le Khadidja, sur le Khadjara, avec le Sapa, ou le Marwa, et le Zamzam, n'est-ce pas ? Donc, je pense que il n'est que temps quand même pour qu'on sache que les femmes sont déterminantes pour la société. Elles sont des personnes de valeur pour la société et que sans les femmes, nous n'irons nulle part. Aujourd'hui, il faudrait qu'on songe surtout dans certains domaines pour tenir un État aux femmes. Vous voyez, l'Allemagne, que j'ai commencé à nous et que j'ai l'Ellen Merkel quatrième fois a renouvelé. Ellen Johnson Sirleaf avait deux mandats possibles. Elle est partie mais elle avait trouvé un pays en guerre cassé en mille. Elle a tout reconstitué, tout mis sur les rails. Ma foi, il n'est que temps pour qu'on valorise les femmes, qu'on les mette à la place qu'il faut. C'est devenu une urgence pour notre pays. Absolument, il faudrait. 2019, il faut une femme présidente de la République. Il faut, c'est une obligation pour les Sénégalais si nous voulons sortir du trou où nous nous trouvons. Soit à ce niveau, à ce niveau intellectuel et puisse faire des amalgames et surtout porter atteinte à l'intégrité morale des femmes. Ça, ça me paraît étonnant. Alors, c'est une erreur de communication sans doute et cette erreur a été faite dans un contexte où on a parlé de viol et il a voulu justifier le viol en disant que les femmes devaient s'habiller autrement. Mais le viol est un acte particulièrement grave parce qu'il porte atteinte au droit de la mère d'abord. Des mères, de toutes les mamans, le viol. Au droit de toutes les mamans, quand on parle de viol, c'est qu'on a touché toutes les mamans. C'est une insulte faite à toutes les mamans. Voilà donc pourquoi peut-être qu'il faut faire attention quand on parle du viol. Quel que soit X, le viol ne saurait être justifié. Voilà donc ce que je peux dire sur ça. C'est un acte au Sénégal, c'est un acte délictuel. C'est un délit, ce n'est pas un crime, mais grave. Et les femmes avaient même demandé que ça soit criminalisé. Bon, à l'époque, on avait considéré qu'il n'était pas très utile de criminaliser ça parce que quand on criminalise, vous savez, les procédures en assise, elles sont tellement longues et on se disait 10 ans de prison, ça serait suffisamment réparateur. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, et j'en reviens à la question posée par M. Bach sur le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il y a une destruction de la société, mais qui est inouïe et c'est extraordinaire. la société, elle est détruite, elle est déstabilisée, elle est déstabilisée. Il y a beaucoup de malades, actuellement, il y a beaucoup de malades, à quoi c'est dû à la drogue, au phénomène de l'exclusion, à l'extrême pauvreté, mais c'est ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup à faire pour rééquilibrer le pays. Et ne pas oublier que la question des valeurs, les valeurs, il faut qu'on revienne à ça. Il faut une rééducation sociale. Il faut qu'on apprenne aux jeunes, à l'enfant, jusqu'à l'âge adulte, comment bien se comporter en société ? Parce que les connaissances ne suffisent pas, le savoir, les compétences ne suffisent pas, le savoir-faire, le savoir-être, c'est-à-dire le comportement, l'unité, c'est déterminant. Quand on a le savoir et la compétence, sans avoir le savoir-être, eh bien, on détruit tout. Et le Sénégal en est à cette situation. Donc, Songé a commis une erreur. Je pense qu'il peut demander pardon.